bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de cmc market je suis nicolas chéron analyste technique pour vous servir nous sommes aujourd'hui le mardi 1er décembre premier jour du mois de décembre et étant donné que l'on commence ce mois et bien il faut que vous sachiez que sur les 60 dernières années statistiquement le mois de décembre est un des mois les plus haussiers pour les indices boursiers voilà donc dans un environnement où actuellement les indices sont très soutenus notamment par des spéculations des investisseurs sur un possible rallongement une extension un agrandissement du programme de soutien européen c'est à dire le quantitative easing ou qe que vous voyez un petit peu partout voilà nous sommes dans un environnement plutôt haussier soutenu par les banques centrales avec des chiffres économiques corrects en europe et aux états unis en demi-teinte en asie et voilà nous entrons dans ce mois boursier un petit peu particulier rappelez-vous cette semaine jeudi nous avons la bce donc ça ça devrait entraîner une très forte volatilité sur les marchés que ce soit sur les changes les matières premières ou les indices boursiers la semaine prochaine ce sera une semaine un peu plus normale si je puis dire avec un peu moins de volatilité de grands rendez vous et puis de nouveau la semaine du 14 au 18 décembre c'est la semaine avant noël c'est la semaine de la fed avec une mise à jour sur la position sur la politique américaine potentiellement une hausse de taux ce qui n'a pas eu lieu depuis huit ans sur les marchés donc on a hâte de voir tout ça et en attendant on va défricher un petit peu ce panorama fondamental et technique sur la plupart des actifs que vous avez l'habitude de traîner comme d'habitude n'hésitez pas à me poser des questions au long de cette émission comme tous les matins je vous affiche donc des avertissements sur les risques avertissements concernant le caractère purement informatif de cette présentation sur le fait que les performances passées ne présage pas des performances futures sur les contrats à la différence donc les cfd je vous laisse prendre note de tout cela alors mon titre c'est stock picking en attendant la bce jeudi qu'est ce que c'est que le stock picking alors stock ça veut dire action picking ça veut dire attraper en fait le concept c'est que lorsque vous avez des marchés qui sont plutôt haussiers comme les indices européens ces dernières semaines lorsque vous avez un grand rendez vous comme nous avons cette semaine jeudi et bien vous avez donc parfois le marché qui stabilise et alors que le marché stabilise les opérateurs vont faire des opérations de stock picking c'est à dire qu'ils vont un petit peu peut-être alléger leur position sur certains secteurs se repositionner sur d'autres on va aussi avoir des relèvements de recommandations de la part de certains de certaines banques de certaines sociétés d'analyse ça ça va faire boucher le marché actions et c'est toujours intéressant parallèlement à ça vous avez non pas les banques centrales principales mais on va dire secondaire des banques majeures des monnaies majeures par exemple l'AUD cette nuit on a eu les taux australiens ils n'ont pas bougé le marché spéculé ces derniers mois sur une possible baisse de taux supplémentaires ça n'a pas été le cas et donc on a un beau décalage haussier de l'AUD ce matin on a un beau décalage de toute façon de la plupart des monnaies majeures contre le dollar les opérateurs prennent potentiellement des bénéfices avant le grand rendez vous de jeudi et la bce et puis vendredi rappelez vous nous avons les nfp donc les chiffres du chômage à 14h30 comme d'habitude dans cette émission on verra les news les résultats d'entreprise les derniers décalages les annonces de banques centrales ou de gouvernements on déchiffre un petit peu le calendrier économique ensemble puis on passe en revue les graphiques et je réponds tout au long de cette présentation à vos questions réponses alors pas mal de news vous allez voir donc de news et de statistiques hier soir les indices américains ont clôturé en baisse alors c'était une baisse limitée de 0,4 0,5% sur fonds de chiffres inférieurs on verra dans quelques instants les chiffres des directeurs d'achat étaient un peu en dessous des attentes les chiffres du logement également donc ça a incité les investisseurs à prendre des bénéfices on a eu la publication du pmi manufacturier chinois qui baisse pour le quatrième mois consécutif néanmoins cela a mené à une hausse en asie car les chiffres économiques sont tellement mauvais que les opérateurs anticipent un peu plus de quantitative easing d'assouplissement d'injection de soutien vous l'appellerez comme vous voulez de la part de la pobc donc la banque populaire de chine le nikkei quant à lui toujours haussier dans sa tendance haussière depuis un mois et demi deux mois maintenant a réussi à passer la barre des 20 000 points en clôture donc là encore une fois une belle manifestation de l'appétit pour le risque en ce début du mois de décembre le pétrole stabilise quant à lui en attendant la réunion de l'OPEP le 4 décembre donc vous n'êtes pas sans savoir que les cours du pétrole ont perdu 60-65% sur les un an qui viennent de passer et que pour l'instant les membres de l'OPEP plutôt que de couper les vannes et baisser l'offre en fait et bien ils ont gardé les vannes grandes ouvertes les pays du golfe pour l'instant pallient à la baisse des prix par une augmentation de leur vente afin d'avoir plus ou moins les mêmes rentrées alors il n'y arrive pas d'une part et d'autre part il serait temps que certains membres de l'OPEP peut-être tapent du poing sur la table en tous les cas je ne pense pas qu'il en faudrait beaucoup pour que les membres de l'OPEP fassent connaître leurs intentions que l'on ait une remontée du pétrole et que en tous les cas il y ait des prises de bénéfices de la part de fonds spéculatifs vendeurs sur le pétrole ça ça peut engendrer un contre-coup magistral mais ce n'est pas encore le cas donc on attendra cette fameuse réunion pour en savoir plus les stress tests des banques anglaises font ressortir une nécessité de 10 milliards en recapitalisation donc vous n'êtes pas sans savoir que récemment par exemple les banques grecques ont eu besoin d'une recapitalisation concernant les banques européennes ou les banques anglaises c'est plus par rapport à la régulation il y a une grande loi qui est en train de passer enfin un texte avec plusieurs lois je suppose c'est la loi MIFIB 2 donc les lois MIFIB 1, MIFIB 2 demandent aux banques et aux assureurs d'avoir des ratios d'endettement d'avoir de respecter des ratios entre leurs fonds propres et leur position notamment sur les marchés et donc voilà ça c'est quelque chose qui est en augmentation comment dire ce sont les instances qui demandent aux banques d'avoir plus de fonds propres pour pouvoir tenir en cas de choc voilà donc en général si vous voulez il n'y a pas de choses particulièrement positives mais les mauvais chiffres sont plutôt bien pris par exemple pour la Chine un mauvais chiffre égale plus de quantitative easing plus de soutien donc voilà pour le moment ça tient ainsi sur le front des entreprises alors il y a de très nombreuses de news ce jour il y a plusieurs sociétés qui ont vu leur cours monter ou baisser ce matin en fonction des notes qui leur sont données par les agences par les sociétés d'analyse en plus de cela il y a eu pas mal d'annonces notamment chez les biopharmaceutiques donc ce matin on a AB Science qui décale de plus de 10% avec des bons résultats sur le macitini alors je vous montrerai ça dans quelques instants graphiquement vous verrez que le titre n'a pas décalé n'importe où Valneva, pareil, société biopharmaceutique qui avançait sur un candidat vaccin était à plus 6, plus 7%, soutenez-vous on en a parlé hier elle était sous résistance, prête à casser, et bien là c'est fait Safran a vu l'état sortir une participation de 2,64% de son capital Alcatel profite d'un relèvement de recommandations Total je crois qu'il y a eu un abaissement de recommandations il y a pas mal de titres sur lesquels après les résultats et bien les sociétés d'analyse changent leur notation Concernant les statistiques passées, donc on assiste à un sixième recul des directeurs d'achat de Chicago hier il y a aussi des promesses de vente qui sont ressorties inférieures aux attentes aux Etats-Unis hier donc ça c'était pour les chiffres un petit peu en demi-teinte aux Etats-Unis les ventes au détail allemandes étaient inférieures aux attentes hier également et les chiffres de Thanksgiving, les premiers chiffres qui sont ressortis montrent que les ventes étaient un tout petit peu inférieures à 2014 Alors souvenez-vous, jeudi dernier c'était férié aux Etats-Unis c'était Thanksgiving et vendredi chez eux c'est le Black Friday c'est un jour où il y a des grandes promotions et où de nombreux Américains font leurs courses et en fait les chiffres de cette journée donnent le tempo pour les ventes de fin d'année et permettent même à certains d'extrapoler les résultats des entreprises les grands distributeurs comme par exemple Amazon et Walmart voilà donc étant donné que le PIB américain c'est la consommation interne que la consommation interne c'est notamment donc ces grandes compagnies retail, Walmart, Amazon et que ces marques-là elles vendent notamment pendant les fêtes et bien on prend les chiffres de Thanksgiving et on arrive à extrapoler le PIB américain voilà sinon ce jour on a l'indice PMI donc en zone euro à 10h qui est sorti au début de cette matinale on a le taux de chômage de la zone euro qui ressort à 11h et puis cet après-midi encore des statistiques pour les Etats-Unis à 16h l'ISM manufacturier et les dépenses de construction ça c'est pour cet après-midi cet après-midi on est mardi donc pour tout ce qui est stock de gaz, stock de pétrole c'est plutôt vers la fin de semaine donc là si vous voulez on a les dernières statistiques qui font un peu bouger le marché on a du stock picking, de la news sur certains titres demain ce sera je pense une journée un peu tampon et peu volatile et puis jeudi, vendredi c'est le feu d'artifice avec la BCE le jeudi et les NFP donc Non Farm Payroll c'est les chiffres du chômage américain qui seront publiés vendredi on va maintenant pouvoir passer sur la plateforme alors j'avais le marché d'échange ouvert donc on va commencer ce matin par le marché d'échange vous voyez ce graphique de l'euro dollar donc l'euro dollar est clairement dans une tendance baissière il a perdu pratiquement 1000 points en l'espace d'un mois parce que les opérateurs anticipent alors soit une augmentation du QE européen en termes de temps soit en termes de montant soit de mettre les taux de dépôt encore plus négatifs soit quatrième option d'élargir le champ des actifs que la BCE pourrait potentiellement acheter voilà donc ça ce sont toutes les solutions que la BCE a devant elle et Mario Draghi jeudi 3 décembre nous en dira un peu plus une chose est certaine avant ce type de rendez-vous c'est qu'on peut avoir un peu de volatilité puis notamment des rachats de position vous voyez que l'euro dollar depuis 5 séances il a travaillé la zone des 1,0550 il n'arrive pas à aller plus bas c'est tout simplement si vous voulez que les fonds d'investissement les grandes sociétés qui prennent des positions sur les devises évitent de le faire la veille de la BCE donc là tout le monde est plus ou moins en position et maintenant les opérateurs attendent la BCE il y a même nombreux opérateurs qui sortent du marché avant la BCE et c'est donc pour ça qu'on a une tendance baissière et qu'on a potentiellement des positions vendeuses qui sont rachetées et ça fait remonter un peu la paire avant ce grand rendez-vous qu'est la BCE si Draghi donc rassure les marchés et sort le bazooka et donne au marché ce qu'il souhaite c'est-à-dire plus de quantitative easing théoriquement les cours baisseront et inversement si Draghi reste évasif les cours de l'euro dollar remonteront ce qu'il est toujours difficile d'anticiper c'est que s'il fait ce que le marché attend est-ce que les opérateurs vont enfoncer le clou et faire baisser l'euro ou est-ce qu'au contraire ils vont prendre des bénéfices et vendre la nouvelle c'est la fameuse rumeur on achète la rumeur et on vend la nouvelle sinon je vous parlais ce matin toujours dans les monnaies de l'AUD l'AUD qui est avec le NZD donc la plus forte hausse du jour donc l'AUD et le NZD je vous rappelle que c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande c'est des économies des monnaies qui sont très corrélées à l'Asie cette nuit en Asie on a eu soit des chiffres mauvais soit des bons chiffres qui ont boosté notamment le Nikkei quand les chiffres sont mauvais comme en Chine ça veut dire plus de quantitative easing donc c'est pas si mauvais que ça quant à l'AUD et le NZD ils ont été fortement vendus ils sont sur des zones de soutien ils sont un peu corrélés aux matières premières et voilà étant donné que l'Asie tient que les matières premières réagissent sur des plus bas de 5 ans puisque les matières premières sont dans des fortes tendances baissières et bien on a des rebonds sur ces pairs-là et puis sur l'AUD je vous l'ai expliqué il y avait la RBA cette nuit qui n'a pas baissé ses taux on voit aussi donc la livre GBPUSD qui remonte un petit peu donc là vous voyez c'est vraiment tout le compartiment des monnaies majeures contre le dollar on a donc ANZD et AUD qui montent fortement on a l'AUD qui remonte c'est des rachats de positions vendeuses potentiellement on a la livre qui rebondit voyez la livre elle a touché 1,50 hier seuil psychologique et elle a réagi de plus de 100 points je vous avais indiqué hier qu'il fallait surveiller la zone 1,4950 1,50 on ne sait jamais si ça va s'arrêter sur un chiffre psychologique comme les 1,50 ou si on va aller chercher un seuil technique comme cet oblique qui passe par tous les plus bas et qui passait à 1,4950 toujours est-il qu'il y a eu une belle réaction des cours sur ce seuil après vous avez des paires à moyen terme qui sont plus facilement cadrables par exemple comme cette euro-yenne qui est dans un canal baissier depuis maintenant plusieurs mois que je ne dise pas de détiche ça fait maintenant près de 6 mois que l'euro-yenne est dans ce canal baissier souvent sur les monnaies les tendances sont très très fortes l'euro-GBP lui il est sur ses plus bas il est dans un range de moyen terme entre 0,6950 et 0,7490 et en approche de la borne basse est-ce que tout comme sur l'euro-doll cette borne basse cassera si Mario Draghi lance plus de quantitative easing ou est-ce qu'au contraire on va toucher ce support clé pour mieux rebondir ça on en aura la réponse jeudi et ce sera intéressant à suivre concernant l'USDIEN donc l'USDIEN rappelez-vous c'est le baromètre des marchés très corrélé avec les indices boursiers l'USDIEN tient bien donc les indices tiennent également après l'USDIEN était en forte hausse hier il a consolidé ce matin il devrait en être pareil sur les indices boursiers d'ailleurs ces fameux indices on va aller les voir tout de suite alors Pascal me parle de l'USDCAD on regardera ça après alors l'USDCAD l'USDCAD il est toujours en échec sous les 1,34 belle zone de résistance Pascal vous qui me demandez l'USDCAD à chaque émission vous savez que 1,34 on met une résistance mensuelle annuelle énorme donc pour l'instant tant que les cours butent sous les 1,34 et que le pétrole ne sombre pas sous les 40 dollars on est sous résistance et on reflue si le pétrole s'effondre sous 40 dollars et qu'on casse les 1,34 alors là il y aura je pense une nouvelle vague haussière potentiellement sur l'USDCAD parce que c'est vraiment un gros bouchon de champagne qui sauterait à l'inverse si le 4 novembre par exemple l'OPEP il y a des membres de l'OPEP qui nous disent qu'ils vont arrêter de produire du pétrole en masse pour faire un peu pression sur les prix que les prix du pétrole décollent cassent les 42, 43 dollars là on aura un signal baissier sur l'USDCAD je vous avais montré un petit canal me semble-t-il sur l'USDCAD une oblique qui passait par tous les plus bas on est en train de l'attaquer au cours actuel vous voyez donc si on descend si on casse ça si on casse les 1,32 90 et la MM20 jours là ça peut accélérer oui c'est le 4 décembre et pas le 4 novembre on a changé de mois ça y est alors les indices les indices boursiers donc aujourd'hui ils sont stables alors Jean-Claude me dit il y a un support sur le DAX à 11 335 à surveiller alors moi j'ai un support sur le DAX qui est pas mal à 11 310 points c'est le cours de clôture du 11 août c'est le cours sous lequel on a clôturé jeudi et vendredi dernier hier lundi on est passé en force et on a été de nouveau toucher mon oblique haussière à 11 420 points celui que je vous avais indiqué comme étant le seuil de l'oblique aujourd'hui on a ouvert un peu sous ce seuil là et puis il y a des prises de bénéfices alors comme je vous l'ai expliqué le marché est haussier à long terme à moyen terme et à court terme donc les acheteurs ont la main et pour le moment la garde le DAX est haussier et plus haussier que les autres indices européens parce qu'il a un rattrapage à faire par rapport à ses plus hauts annuels il est en retard par rapport notamment au 4,40 étant donné qu'on spécule ici sur un mois de décembre positif l'effet rallye de Noël l'effet drague les marchés anticipent et montent ça veut dire qu'on peut avoir des prises de bénéfices après son annonce et ensuite on verra si les marchés sont aussi haussiers aussi tendus à la hausse ça veut pas dire que forcément ça va redescendre voilà c'est ça où je vous ai averti hier le marché haussier les vendeurs ont moins de probabilité de gain que les acheteurs ces dernières séances les acheteurs sont bien présents alors aujourd'hui c'est une séance un peu différente parce qu'on a ouvert on a ouvert un point et les vendeurs ont pris la main directement on a ouvert à 11 410 points sur le DAX et depuis les vendeurs ont pris la main et ça baisse un petit peu ça peut être une séance à très faible volatilité et demain aussi pourrait être une séance à très faible volatilité puisque les opérateurs attendent Draghi jeudi et seront peut-être un peu fébriles quant à l'idée de prendre des positions juste avant cela donc le marché est entre les mains des spéculateurs de court terme les spéculateurs de court terme peut-être qu'ils vont vendre le DAX parce qu'il est sous résistance oblique et puis les spéculateurs ces dernières séances j'ai l'impression que beaucoup ont vendu mais beaucoup se sont fait marcher dessus donc voilà peut-être qu'à court terme le marché est le leur qu'on assiste à une latéralisation peut-être un retour sur le support vers 11 300 points en tous les cas le marché haussier le marché est soutenu et ce jusqu'à nouvel ordre concernant le 440 on a ouvert juste au-dessus de la résistance des 4950 points qu'on avait identifié hier enfin 4965 points excusez-moi c'est une zone de prix qui est autour de 4965 et 4970 ce sont les plus hauts en fait du 11 et du 12 novembre puis du 19 novembre puis du 27 et 30 novembre donc ce matin le CAC a ouvert pile poil sur ce cela ne s'est pas passé et il revient sous sa résistance donc vous voyez on n'est pas dans le cadre d'un marché neutre ou baissier où on échoue sous résistance et puis il y a une forte chute des cours là on a ouvert un peu trop un peu trop vite on a perdu 10 points c'est un marché peu volatile ces dernières séances on a tenu la MM20 on est allé sous résistance là on va peut-être stabiliser à plat sous résistance il n'y aura peut-être pas grand chose à faire jusqu'à ce que Draghi parle est-ce que Draghi ça entraînera une longue mèche basse vers les supports avant de stabiliser ou est-ce qu'au contraire on passera en force direction 5200 et les plus hauts annuels ça je ne peux vous le dire nous en serons plus jeudi comme tous les matins je regarde plusieurs indices afin d'avoir un peu la température le tempo ça c'est l'Eurostox vous voyez donc que tous les jours il grappille un petit peu plus même s'il ne monte pas beaucoup depuis 4 jours en fait l'Eurostox au final il n'a même pas pris 1% la seule chose que l'on voit c'est que un les acheteurs ont la main les plus bas sont de plus en plus haut les plus hauts sont de plus en plus haut on fait pratiquement un nouveau plus haut tous les jours parce que les opérateurs sont vraiment à l'achat plus qu'à la vente et puis aujourd'hui vous voyez c'est un peu différent vraiment quand on ouvre avec un gap haussier et qu'ensuite les opérateurs vendent et que la bougie devient rouge ça veut dire que les vendeurs ont la main voilà ça c'est quelque chose à savoir et donc à moins que l'on remonte vers le cours d'ouverture et que l'on casse le cours d'ouverture pour potentiellement accélérer on devrait consolider à plat et revenir même un petit peu plus bas soit aujourd'hui soit demain avec le retrait des investisseurs avant la BCE voilà donc moralité sur les indices tendance de fond haussière mais sous résistance avec besoin de consolider et certainement faible volatilité ce jour voilà alors après vous avez des cas spéciaux le Japon c'est différent le Japon a profité d'un bon chiffre il a une tendance haussière ultra puissante il avait envie d'aller chercher les 20 000 points il y est allé donc ça c'est les petites disparités qu'on retrouve entre indices souvenez-vous c'était c'était vendredi dernier je crois l'indice chinois qui perdait 5% et donc l'Asie avait reculé bon bah elle a reculé fin de semaine dernière donc elle est remontée un peu plus fort que l'Europe ce matin voilà c'est juste un contrebalancement donc on a parlé des indices on a parlé de quelques monnaies alors les matières premières sont vraiment très attentistes quand on regarde les matières premières elles sont toutes soit dans des ranges soit dans des tendances et là depuis quelques séances elles latéralisent en attendant les chiffres économiques ça c'est le platine donc le platine est utilisé pour les moteurs diesel et c'est ce qui fait qu'il baisse si fortement le platine comme de nombreux métaux est baissier mais étant donné qu'on en met plus dans le moteur diesel et que les moteurs diesel sont peut-être voués à disparaître le platine vraiment connaît une mauvaise période là depuis plusieurs semaines donc il est sur ses plus bas annuels on a l'avoine qui réagit un petit peu aujourd'hui mais vous voyez que l'avoine était dans un triangle on est sorti puis il revient sur la pointe et ça j'aime pas le cuivre a réagi plus ou moins sur les 200 mais il n'y a rien de mirobolant le pétrole est en hausse de plus 1 aujourd'hui il a pris moins 1 hier donc ses balles au centre pour l'instant c'est une neutralité très forte on voit bien que les vendeurs sont toujours présents hier on a une belle mèche haute à chaque fois qu'il y a des véléités haussières elles sont repoussées par la tendance il y a un actif qui me plaisait bien c'est le gaz toujours toujours sur la même zone donc pour ceux qui ne connaissent pas le gaz en données mensuelles le voici depuis 15 ans le gaz dans la zone des 1,90 2,05 il réagit très fortement les 2,05 ils ont été atteints il y a un mois et ils ont été atteints hier et donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on s'approchait de 2,05 il y a eu réaction est-ce qu'on va descendre sous les 2,05 direction 1,90 pour mieux rebondir si tant est que l'on doit rebondir ou au contraire va-t-on s'arrêter à 2,05 pile poil notamment avec l'ouverture d'hier sur ce seuil avec un gap baissier payé dès l'ouverture vous voyez c'est l'inverse du dax aujourd'hui le dax aujourd'hui il a ouvert à la hausse puis il baisse les vendeurs ont pris la main le gaz hier il a ouvert en baisse sur support et là les opérateurs ont fait quoi ils ont acheté directement voilà un open égale plus haut donc ouverture égale plus haut ou ouverture égale plus bas c'est à dire l'ouverture de la bougie c'est très important c'est un pivot important pour la séance en cours donc mis à part le gaz qui est sur un seuil clé toutes les autres matières premières se cherchent l'or c'est un peu comme l'euro si vous voulez l'or est dans une tendance baissière de moyen terme donc les opérateurs ils vont pas vendre 2 jours avant Draghi ou 3 jours avant le NFP donc c'est normal qu'il y ait des mouvements un peu erratiques de l'or avant avant de tels rendez-vous et sur l'argent ce sera la même chose l'or et l'argent ont une très forte corrélation l'argent est un petit peu plus punchy parfois donc là l'argent est sur support et réagit alors oui si par exemple il y a un très fort QE de la part de Draghi on a l'eurodol qui va baisser si vendredi on a le NFP qui est excellent ça va renforcer le dollar et l'argent cassera son support inversement l'argent rebondira ce qu'il y a c'est que l'argent est baissier depuis 2-3 ans oui parfois il y a eu des coûts spéculatifs haussiers sympas à réaliser mais il y a eu aussi plein de fois où ça a été des flops donc acheter de l'argent sur support avant de tels chiffres c'est se mettre en situation de risque je pense au contraire qu'il faut attendre une réaction positive puis ensuite décider ou non de suivre le mouvement vous voyez ici par exemple on a un canal baissier début 2015 sur l'argent on en est sorti violemment il y avait moyen de prendre la suite ici on a une belle réaction il y a une suite haussière également ici il y a un beau contre-coup ça se fait en deux temps comme là hop et hop mais bon ça ne dure jamais longtemps sur l'argent c'est un peu c'est un peu compliqué Lionel oui j'ai parlé des alors bah non parfait Lionel arrive un petit peu en retard et il arrive pour les actions on a parlé Lionel des indices on a parlé des monnaies je n'ai pas encore fait les actions je voulais vous montrer quelque chose pour finir cette émission alors la société Abbé Science donc aujourd'hui elle annonce une nouvelle concernant un de ses produits concernant une phase 3 donc les phases 3 c'est avant une homologation de la part de la FDA la FDA c'est la Federal Drug Administration donc c'est l'instance aux Etats-Unis qui dit si oui ou non une société peut vendre un vaccin ou un produit sur son marché donc autant dire que quand la FDA dit oui généralement l'action bondit donc là on n'est pas dans une homologation on est dans une des des sous-phases de la phase 3 donc une phase 3 c'est avant l'homologation ou la demande d'homologation d'un produit donc la société Abbé Science vous voyez le cours de bourse il était coincé dans un canal baissier on avait même noté un triangle sur le graphique avec un support horizontal et là on s'était on s'était écrasé dans le bout de la figure et boum ça sort par le haut alors vous allez me dire oui bah c'est un hasard il y a une annonce qui a été faite et puis voilà j'ai envie de vous dire oui mais vous le verrez avec le temps à force de faire des émissions avec moi que bizarrement les annonces les news les décalages arrivent souvent quand on est pile poil sur la sortie d'une figure chartiste ou sur un support historique donc là Abbé Science c'était un beau support ça avait tenu on était dans un triangle ça a donné des prémices d'une sortie par le haut et puis la sortie par le haut a été validée aujourd'hui Valneva on en a parlé dans mon émission d'hier on disait que c'était une belle tendance haussière une belle société pharmaceutique l'AMM20 qui cadrait la hausse et puis hop c'est sorti ce jour hier l'action était sur le haut de son range à 3,70 et puis comme de par hasard news aujourd'hui et ça sort par le haut en force Accor qui a subi un petit peu si vous voulez des abaissements de recommandations et puis le fait qu'il y ait eu les attentats de Paris donc tout de suite c'est les valeurs liées au tourisme à l'hôtellerie qui pâtissent de tout cela alors ce qui est positif de voir sur Accor c'est la propreté du support des 37,80 c'est un niveau qui a été testé en décembre 2015 qu'on a testé en août 2015 qu'on a retesté en novembre avec les résultats et on vient de deux fois le tester et de repartir à la hausse donc là Accor je trouve ça vraiment beau on a un support parfaitement testé à moyen long terme qui pourrait potentiellement relancer la dynamique haussière quoi d'autre Sartorius Tedim c'était une action dont je vous ai parlé dans l'émission d'hier parce qu'elle a une tendance haussière magnifique et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui elle fait un nouveau plus haut annuel et historique Ubisoft ça réagit un petit peu Alcatel elle a eu une recommandation positive ce qui lui fait prendre 2% j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer là-dedans si ce n'est peut-être les sociétés parapétrolières CGG Veritas continue de vouloir créer une base sur le support des 3 euros 3 euros en 30 faudra sortir faudra suivre la sortie du range que j'ai tracé hier sur ce graphique Morel et Prom même chose travail c'est plus bas donc là vous voyez typiquement Morel et Prom à 3.10 avec l'OPEP vendredi si l'OPEP dit on va abaisser notre production on veut le pétrole à 50 dollars que le pétrole explose à la hausse regardez bien à quel point Morel et Prom et CGG Veritas vont décaler et potentiellement violemment décaler à la hausse voilà si tant est qu'il se passe quelque chose attention il y a les stocks de pétrole qui vont être publiés il y a l'OPEP qui va potentiellement avoir des annonces si l'OPEP se veut haussière pour le pétrole alors il peut y avoir des beaux décalages sur des actions comme CGG Veritas ou Morel et Prom ou Total Technip etc alors Pascal vous me demandez de regarder Solocal Solocal j'ai rien à vous dire dessus si ce n'est que la valeur est en ce moment dans un triangle on a un support qui passe par les plus bas ici on doit pouvoir tracer une oblique qui passe par les plus hauts tant que Solocal tiendra son support des 7 euros 7,20 euros tant que ça tiendra cette zone de prix ça peut rebondir si on cassait même 20 jours ce serait un premier signe pour aller chercher la borne haute du triangle vers 8,50 et si on sort à 8,50 là il y a un potentiel de retour vers 11 euros vraiment très appréciable mais 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 le hic c'est que cette société a des fondamentaux dégradés n'a eu que des recommandations négatives récemment a du mal à publier des résultats au delà des attentes des opérateurs et est dans une tendance baissière de fond donc si et seulement si nous avons des réactions positives sur support des cassures de résistance alors on pourra émettre un scénario haussier à court terme je me dois toujours de rappeler le danger sur ce titre qui reste un titre très spéculatif alors certes je vous en ai parlé à certains moments comme en mois de juin ou encore au mois de septembre et vous aviez potentiellement vu ou profité de belles appréciations du titre mais il faut savoir attendre un signal et ne pas y aller avec gourmandise Air Liquide est la plus forte baisse du cas qu'aujourd'hui alors regardez un petit peu le graphique de moyen long terme que j'avais sur Air Liquide depuis maintenant 6 mois c'est un graphique que j'ai pas retouché c'est un canal haussier de long terme en données hebdomadaires sur le titre Air Liquide qui est valide depuis 2009 donc depuis 6 ans vous voyez que tout comme de nombreux titres Air Liquide a eu un rythme haussier par vague donc vague haussière vague de stabilisation vague haussière stabilisation un peu forte retour de la vague haussière là ce qu'il y a c'est qu'à 123 et bien on a eu un double échec le titre ne veut pas passer cette zone là il est allé peut-être un peu trop un peu trop vite entre sur un an un an et demi le titre a pris 30-35% pour une grosse société comme Air Liquide c'est quand même pas rien récemment Air Liquide a voulu alors j'allais parler de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf mais ce n'est pas vraiment le cas disons qu'Air Liquide a voulu faire une acquisition récemment et qu'elle a pas hésité à payer 50% de surprimes par rapport au cours de l'action qu'elle voulait acheter voilà donc ça ça n'a pas plu au marché qui a pris un peu cela pour de la gourmandise si je puis dire alors on me demande de regarder Publicis et je finirai également avec cela alors vous remarquerez que le matin que ce soit commencé par le Forex les indices ou les actions ça m'est égal si vous avez des préférences n'hésitez pas à m'en parler vos questions je les traite au fur et à mesure en tous les cas merci pour vos commentaires et vos questions alors Publicis 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 un peu de recul en données hebdomadaires donc Publicis où on en est sur la carte Publicis et bien regardez à quel point c'est très propre en données hebdomadaires on a une ressemblance très frappante entre ce qui s'est passé en 2014 et ce qui s'est passé cette année donc Publicis c'était dans un canal haussier puis elle a consolidé en 2014 elle a fait un plus bas puis un nouveau plus bas plus bas que le précédent et hop là elle est repartie elle a cassé sa MM20 et elle est repartie à la hausse ok ensuite elle est repartie à la hausse et qu'est-ce qu'elle nous a fait ici récemment bien exactement la même chose un canal baissier elle nous a fait un plus bas plus bas que le précédent récemment donc regardez ici elle fait un plus bas et ici on fait un nouveau plus bas plus bas que le précédent et là on est en train de repartir à la hausse vers MM20 donc si dans les semaines qui viennent le cours du publicis arrive à casser les 62 62 euros c'est la MM20 hebdo on remonterait vers 63, 80, 64 la borne haute du canal si on sort par le haut du canal alors potentiellement on est reparti pour relancer la dynamique haussière de fond en fait le concept c'est qu'on a une tendance long terme haussière que j'en ferai de temps en temps si vous voulez des analyses de titres comme ça on prend un titre et on le dépouille donc ici on a une tendance haussière depuis 2011 ça fait 3 ans qu'on est en tendance long terme haussière matérialisée par une oblique basse qui passe par tous les plus bas la vague haussière de fond est divisable en période haussière période baissière les périodes baissières sont bien identifiables à l'intérieur de canaux baissiers actuellement on est dans un canal baissier sur publicis mais on vient de tester l'oblique de long terme et on attend de sortir de la zone de la zone comment dire d'indécision en fait c'est une zone de confrontation entre les unités de temps long c'est à dire la tendance haussière très long terme et les unités de temps faibles c'est à dire la tendance baissière de moyen terme voilà après si on regarde en journalier ce qui se passe aujourd'hui sur publicis publicis était bloqué sous les 60 euros seuil psychologique niveau horizontal niveau de gap laissé ouvert par la publication je pense des résultats le 22 octobre dernier donc le titre ce qui est positif c'est qu'il a stabilisé à plat par deux fois il a testé les 55 euros il est en train de repartir à la hausse et il est en train de sortir par le haut du range dans lequel il était alors attention puisque aujourd'hui c'est en cours et ce n'est pas validé donc il faudra attendre le cours de clôture pour valider ou non ce signal sur le titre publicis pour l'instant on a un beau range entre 55 50 et 60 on est en train de sortir par le haut on validera ça en cours de clôture si tel est le cas ce sera un premier signe positif quant à moyen terme rappelez-vous on a de très fortes similitudes avec ce qui s'est passé par le passé voilà l'analyse technique c'est ça c'est vraiment d'aller chercher des figures chartistes des tendances des niveaux clés des ressemblances avec le passé et c'est un outil indispensable pour pouvoir analyser les titres que vous souhaitez définir des seuils sur lesquels rentrer sur lesquels mettre des stops et des objectifs voilà sur ce on a fait le tour de la plupart des marchés je n'avais pas vu il est déjà 10h40 j'espère que cette matinale vous a plu je vous invite bien évidemment à inviter d'autres personnes des amis des traders si vous pensez qu'ils pourraient être intéressés et puis évidemment à faire connaître la matinale ainsi que la vidéo enregistrée que je poste tous les après-midi voilà je vous souhaite un bon appétit une bonne séance de trading et puis je vous retrouve demain matin 10h pour la matinale je vous souhaite